Bonjour Jean-Luc Nogaro, nous sommes sur le stand des éditions du Caïman, content de vous revoir, vous êtes toujours à la bonne place. Pareillement, bonjour Jérôme, bonjour Gilles, derrière la caméra téléphone. Vous avez eu une bonne nouvelle hier soir, Didier Esposito a fait un prix. Un prix pour Didier Esposito, le régional de l'étape, auteur qui a vécu à Saint-Étienne et qui a reçu le prix Lucien Neuwirth pour le livre Une héroïne stupéfiante sur le trafic d'héroïne à Saint-Étienne. Donc ouais, super nouvelle. Très beau prix. Nous l'avons lu et il est exceptionnel, vraiment, on conseille à nos auditeurs. Et là, on va parler d'un autre livre de Sandrine Cohen qui vous avait fait Rosine, une criminelle ordinaire, grand prix de la littérature policière 2021. Très bon livre. Oui, alors Sandrine Cohen nous a fait le plaisir et l'honneur de poursuivre l'aventure avec nous et on a fait la rentrée littéraire avec son nouveau titre. Donc, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de l'amour, une histoire vraiment phénoménale, phénoménale, on n'a pas peur de le dire. Alors, nous espérons l'avoir à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans une bonne librairie locale ? Alors, mon espoir secret, qui ne le sera plus du coup, c'est que Sandrine puisse être invitée au Cas du Polar en mars à Lyon. Elle n'a jamais été invitée malgré le prix obtenu. On espère qu'avec ce livre, elle pourra rentrer, donc venir sur la région et peut-être en profiter pour venir signer un peu sur Saint-Étienne tant qu'elle sera dans le coin, parce qu'elle vit en région parisienne. Merci à vous Jean-Louis et bonne chance aux éditions Cayman et bonne fête du livre. Merci à vous. À très bientôt. Bonjour Sonia, de retour à Saint-Étienne, venue de Lyon, pour un nouveau livre, Abîmes, autour du monde de la montagne, ça change du champ des baleines. C'est un autre champ, celui de la montagne, de ses profondeurs, de ses abîmes, de ses gouffres qui sont métaphoriquement, qui renvoient à l'âme humaine aussi, à ses profondeurs. Et qui renvoient également à une atmosphère de contes, des mystères enfouis, bien sûr, et également à un vocabulaire que nous utilisons même sans nous en rendre compte, un vocabulaire de montagne pour exprimer nos émotions, pour des choses un peu plus quotidiennes, par exemple des choses qui font boule de neige ou des avalanches d'émotions. Je suis au bord du gouffre, c'est vertigineux. Voilà, la montagne est vraiment présente comme si nous venions de la montagne, en fait. Donc c'est un personnage à part entière dans Abîmes. Il y a aussi une quête des origines, une quête des filiations, par rapport à vos autres, comment dire, le choix de vos personnages, qui se cherchent, qui essaient de se retrouver. Alors surtout que les villages de montagne sont des villages qui vivent quand même pas mal en autarcie, parfois repliés aussi sur eux-mêmes et sur leurs secrets. Bon, alors là, évidemment, c'est un roman, donc j'accentue, je force le trait, bien sûr, de ce terrible secret autour duquel le village vit depuis plus de 20 ans. Mais c'est la rudesse également de ce contexte naturel, de cette montagne qui forge des caractères, qui façonne aussi les esprits. On a une approche très différente en montagne, les peuples de la montagne. On sait qu'ils ont une certaine dureté également. Je pense notamment à la Corse. On croit toujours, on voit la Corse comme effectivement une île, ce qu'elle est géographiquement entourée d'eau. Mais les Corses sont avant tout un peuple de la montagne. Et ça m'a toujours fascinée, attirée, également les exploits, bien sûr, de ces hommes qui se confrontent à la montagne et au pic. Parce que l'homme a tendance, évidemment, à vouloir aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Mais moi, je veux explorer aussi ce qu'il y a au plus bas de l'âme humaine. Un prochain livre, de prévu, peut-être ? Oui, bien sûr, et qui est déjà, on va dire, dans les tuyaux, comme on dit. Tout à fait. Alors, chez mon nouvel éditeur, Fleuve Noir, puisque j'ai vécu cette année merveilleuse avec De Noël, ma famille, ma première famille éditoriale. Et j'intègre une autre famille avec Fleuve Noir, avec un nouveau roman prévu en mars. Merci à vous. Juste une question avant de terminer. Votre rapport avec Saint-Etienne ? On vous voit souvent par ici pour des dédicaces. Comment vous trouvez Saint-Etienne ? Ah, mais j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, cette ville. Même si Lyon est ma ville d'adoption, je sais que... Voilà, mais Saint-Etienne est en plus un contexte social et historique qui est très intéressant et très fort, je trouve. Bon, j'ai écrit un thriller sur l'homme de la plaine du Nord, ça se passe dans les Hauts-de-France. Mais c'est vrai que ce paysage minier et de terril m'intéresse également. Voilà, et les gens sont vraiment simples et adorables. Et vraiment, il y a une bienveillance à Saint-Etienne que je retrouve à chaque fois. Merci à vous. Merci. M. Poyer, ravi de vous revoir. On a l'habitude de venir vous voir. Vous êtes stéphanois, mais un peu immigré à Clermont-Ferrand. Il vous remet pour vos derniers livres. Oui, 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 un peu immigré. Mais bon, voilà, c'est un plaisir de revenir systématiquement à Saint-Etienne. C'est ma troisième fête du livre. Troisième roman. Et bon plaisir de rencontrer les lecteurs. Bon, un livre, on parle un peu de la résistance, l'après-résistance, des relations conflictuelles. Oui, c'est un livre finalement aussi peut-être sur la mémoire, sur le souvenir. Comment arriver à se reconstruire une fois qu'on a vécu une véritable tragédie, puisque le personnage principal voit sa mère être raflée, être déportée. Et 70 ans plus tard, il n'a probablement pas trouvé les moyens de guérir de ce traumatisme. Et il essaie de se reconstruire encore, âgé. Et finalement, la rencontre avec l'autre personnage principal du roman, ce soldat allemand resté en France. Eh bien, c'est l'occasion d'une véritable tempête sous un crâne, quoi, à l'apport le coup. Bon, troisième livre, habitué, presque un livre par an. Un prochain livre peut-être ? Oui, il est écrit. Bon, là, pour l'instant, franchement, je cherche un nouvel éditeur pour essayer peut-être d'avoir un petit peu plus de potentiel avec le public, de rencontres un peu plus larges. Mais oui, il est écrit, le prochain. Bon, vous souhaitez plein de belles choses et bonne fête du livre. Merci. Super, très gentil à vous. Bonjour, Gérard-Michel Thermeaux. Révi de vous revoir. Auteur local, mais pas que local, régional. Là, un nouveau livre sur l'opéra, l'opéra de Saint-Etienne qui a même une grande institution. Effectivement. Aucun livre n'avait jamais été consacré à une passion forte des Stéphanois qui est une passion pour l'art lyrique. On avait beaucoup écrit sur le théâtre en général, mais pas sur l'opéra en particulier. Et donc, j'ai voulu essayer de combler cette lacune puisque je suis à la fois historien et amateur d'irique. Bon, les archives, j'imagine que vous avez trouvé plein de choses dans les fonds que je connais un peu à l'opéra. Oui, donc l'opéra m'a fourni notamment une partie de l'iconographie, une iconographie originale, intéressante. Et puis également, les archives municipales sont très riches pour tout ce qui concerne la vie, l'évolution en tout cas de l'opéra Saint-Etienne depuis le 19e siècle. Vous avez trouvé les livrets ? Vous avez trouvé quoi comme archives ? On a des archives qui nous donnent pas mal de choses sur les conditions matérielles, des musiciens, les salaires, sur les opéras qui avaient du succès, sur les polémiques aussi autour de l'opéra, parce que l'opéra est un sujet très politique. L'opéra coûte cher et donc régulièrement, le conseil municipal est agité par des débats à propos de l'opéra. Et on peut trouver où votre livre ? Eh bien, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, de toute façon, par définition. On peut aussi se procurer directement auprès de l'auteur. C'est dit ! Merci Gérard-Michel Thermeau. Gérard-Michel Théolière, toujours on dit, c'est une distinction honorifique. Nouveau livre, avec un éditeur que j'adore, édition de la Finissie. Le livre c'est J'ai déchiré le silence. J'ai pas eu la chance de le lire pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Mais de quoi il part-il ? De quoi parle-t-il ? Alors il vient de sortir, il vient de sortir, et vous avez raison de le dire, avec Philippe Besson, chez un éditeur régional, et je suis très content que ce soit un éditeur régional qui m'ait permis de publier ce livre. Alors c'est une histoire qui se passe en terre de feu, au sud de l'Argentine. A l'époque où Magellan est passé par là en 1520, il a vu qu'il y avait sur les terres, sur la terre de feu, des feux. Donc il a compris que ces terres étaient habitées. Et effectivement, il y avait un peuple qui s'appelait les Selknam, qui ont vu Magellan. Et puis ensuite, ce peuple a continué à vivre selon ses croyances, ses légendes, etc. Et en 1897, une jeune fille, dans un pensionnat en terre de feu, une mission, raconte l'histoire de son peuple. Donc c'est à partir de là que commence le roman. Elle raconte qui a été son peuple, ce qu'il a été, sa légende, ses croyances. Et elle se bat pour faire valoir à sa dente de convictions, qui sont les siennes, par rapport au monde occidental qui arrivait, avec les Portugais, les Espagnols, qui évangélisaient les peuples indigènes. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour ce peuple qui a été décimé. Il y a eu un génocide qui est reconnu aujourd'hui par le Chili et l'Argentine. Et donc la dernière survivante de ce peuple, Selknam, est morte en 1964. Donc il n'y a personne. Voilà. Donc j'ai raconté l'histoire de ce peuple à travers cette jeune fille qui s'appelle Lola, et qui n'a pas voulu que meure l'histoire de son peuple. Alors merci à vous, monsieur le maire. Merci à vous aussi, voilà. Bonjour Didier, Didier Esposito. Ravis de vous voir. C'est la première fois à la fête du Livre Saint-Etienne. Et vous avez eu une belle surprise hier soir. Ah oui, j'ai eu la surprise d'être honoré par la remise du prix Lucien Nevers. Ça m'a fait très plaisir. J'en suis très honoré. Donc vous avez écrit le livre Une héroïne stupéfiante, Audition du Caïman. Moi je l'avais repéré en amont. Bon, je suis très heureux de votre prix, parce que c'est un livre qui parle de Saint-Etienne, mais qui parle d'un autre regard de Saint-Etienne, avec un regard plus humain, autour des policiers, des héroïnomans, des toxicomanes. Oui, c'est le Saint-Etienne de l'ombre, j'irais Saint-Etienne parallèle. Donc c'est un peuplé des invisibles qu'on ne voit pas tous les jours, donc les héroïnomans, leur quotidien, leur traque quotidienne du gramme. Et le monde des policiers qu'on ne voit pas, le policier qu'on ne voit pas, c'est-à-dire pas les patrouilles, mais ceux qui enquêtent en cachette, on va dire, pour démêler tous les trafics du sucre qui sévissent dans la ville et dans toutes les villes de France. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait un autre regard, c'est les lieux aussi. Les lieux, vous nous emmenez dans des lieux pas communs sur Saint-Etienne, on les connaît mais on ne les voit pas. Oui, c'est des lieux où on passe devant et où on s'y arrête peu finalement. Je pense à la place Jean Moulin, au quartier Beaubrin, au Cré-de-Roc, qui figurent dans le livre. C'est des lieux où on passe souvent devant sans s'y arrêter et c'est des lieux où il y a une vie qui s'y passe. Bon, un succès pour commencer. Est-ce que vous avez prévu un autre livre peut-être ? Alors le prochain est parti chez l'éditeur, j'espère avoir son retour bientôt et ça se passe également sur Saint-Etienne. Ce sera peut-être l'occasion de revenir ici à la fête du livre. Nous ne manquerons pas de le lire. Merci à vous Didier, merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour Madame Lebihan, ravie de vous revoir à Saint-Etienne. Très très beau livre, l'Espagne, à une période qu'on ne connaît pas forcément. Oui, c'est une période, je voulais traiter, tout le monde traite de la guerre d'Espagne, je voulais traiter de justement avant, c'est-à-dire le foisonnement intellectuel, artistique, culturel qu'il y avait avant l'arrivée de Franco, et traiter ça comme un glissement vers le chaos. Et donc j'ai pris trois personnages qui ont existé, un torero, un poète et une danseuse de flamenco. Et j'ai rajouté un petit cuisinier au milieu de tout ça. C'est vrai, cuisinier, une petite histoire familiale. Familiale, oui, oui, c'est mon mari qui m'a beaucoup inspirée pour créer ce personnage de gitant, cuisinier, qui est un petit peu, qui ne sait pas trop où est sa place. C'est ce qu'on lit, oui, il ne sait pas trop sa place, il loupe un amour. Oui, c'est une passion, c'est un livre de passion, c'est un livre qui donne envie de vivre, qui donne envie de vivre sa vie à fond. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se sacrifier pour l'amour, pour une idée, pour des valeurs. Et donc j'ai voulu parler des sacrifiés qui sont les peuples espagnols, et qui sont aussi ces personnages que je fais vivre, revivre dans ce livre. Merci Madame Levian. Merci. Très beau livre, je recommande. Merci beaucoup, merci. Bonjour Madame de Villers. Bonjour. Bon, enchantée de vous voir à Saint-Etienne. Première fois, je crois que c'est une première. Première, oui, c'est une première. Donc votre livre, c'était une grosse surprise quand j'ai lu cet été, parce que je ne pensais pas du tout. Votre famille a quand même eu des événements assez tragiques, mais une aventure assez exceptionnelle entre la Roumanie et la France. Oui, des aventures assez exceptionnelles. Oui, c'est une histoire folle, c'est une histoire politique incroyable, c'est une histoire humaine assez tragique, et en même temps c'est la vérité sur leur fuite de Roumanie, et il fallait qu'ils partent, parce que je pense que mes grands-parents auraient été arrêtés et auraient fini leur vie en prison. Donc il fallait qu'ils partent. Et c'est aussi cette histoire tragique qui leur a permis d'arriver dans un pays de l'Ouest, donc dans un pays libre. Et s'ils n'avaient pas fui, je ne serais pas là. Et moi ce qui m'a surpris, c'est, mais peut-être précisez-nous, les échanges, les termes des échanges, pour qui viennent en France, c'est incroyable cette histoire. C'est incroyable, et surtout c'est resté secret pendant très très longtemps. Il a fallu que le régime soviétique s'effondre, que le mur tombe, que Ceausescu tombe, pour que les archives s'ouvrent et qu'on découvre la vérité sur cette histoire. En fait, à la fin des années 50, la Roumanie n'a pas d'argent, mais vraiment pas d'argent pour moderniser son agriculture et pour intensifier son élevage. Ce qui se fait à peu près partout en Europe, et c'est à peu près à cette période-là que ça se produit en France aussi. Sauf que la Roumanie n'a pas d'argent pour acheter du bétail. Et la Roumanie met au point, enfin les autorités roumaines mettent au point, comment dire, une filière insensée, qui est qu'on va laisser partir des citoyens juifs, à condition qu'on laisse entrer du bétail venu d'Europe, d'Amérique du Sud, et surtout d'Europe du Nord. Et donc il y a une forme d'import-export qui commence, de troc, si on peut l'appeler comme ça, citoyens juifs contre bétail, et précisément juifs contre port, parce que c'est de port, de port à haut rendement, dont la Roumanie a le plus besoin. Et après c'est passé au niveau argent, c'était contre des dollars ? En fait, assez rapidement, Israël va entendre parler de cette filière qui lui échappe complètement. Il va très très mal le prendre. Cette filière, il y a les services secrets du monde entier s'y sont intéressés. Et donc Israël va s'y intéresser et va en fait détourner la filière vers Israël, parce que l'État d'Israël est un État tout jeune, a besoin de se peupler. Et donc on va conclure des accords entre les autorités roumaines et les autorités israéliennes, qui là aussi vont rester secrètes pendant très longtemps. Et en fait, les juifs roumains vont être achetés contre des valises de dollars. Mais des valises de dollars, en fait on parle de millions de dollars, qui ont atterri sur trois comptes, directement contrôlés par Nicolas et Ceausescu. Et moi j'imagine, la sortie de votre livre, vous avez peut-être rencontré des familles qui étaient comme ça, qui sont venues en France comme ça. Vous avez eu des témoignages touchants, j'imagine ? Très très touchants, mais vraiment très touchants. Ça ne l'arrête pas. Je reçois même des mails de Californie, un garçon qui a montage, pour me dire, c'est exactement l'histoire de mes grands-parents. Il a fait venir le livre jusqu'en Californie. Pour lui, en réalité, ça concerne probablement plus de 300 000 personnes ou 350 000 personnes qui n'ont pas été déportées pendant la guerre, mais exportées par le régime roumain, c'est-à-dire réellement vendues, comme des marchandises. Et évidemment, leurs enfants, leurs petits-enfants sont dans le monde entier. Il y en a beaucoup en France. Et j'ai reçu des témoignages extrêmement touchants. Et même, je peux vous dire, dans une signature, il y a une dame qui est arrivée. Et vous savez, au milieu du livre, je reproduis des listes où il y a ces listes de familles juives les parents, les enfants, les grands-parents et le nombre de cochons qu'on a demandé en échange de leur départ. Et il y a une femme qui est venue me voir, une femme assez âgée. Elle a ouvert le livre devant moi. Elle a ouvert une de ses listes et elle m'a dit, vous voyez, Johanna, 14 ans, c'est moi. Bravo. Bravo à vous. Un beau récit. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, M. Testa. Ravi de vous rencontrer. On ne se connaissait pas. J'ai eu ça, votre livre, Audition du Pommier, Nos années glorieuses, très beau livre que j'ai vraiment adoré. Et vous parlez particulièrement d'une ville que j'aime bien. C'est Saramain Lepuis et de ses habitants et de sa communauté italienne. C'est-à-dire que c'est un livre qui prolonge le livre Les Italiens qui racontait l'épopée de l'arrivée de la Côte d'Italienne. Et là, dans ce deuxième tome, l'épopée est terminée. On est dans la vie de tous les jours. Et donc, dans ces années 50, 60, 70, les sociologues, les historiens appellent les 30 glorieuses et qui n'ont pas été glorieuses pour tout le monde parce qu'au fond, tout dépend où on vivait. Si on était dans les grandes villes, si on avait le confort, pas le confort. Donc, chaque endroit avait sa particularité. Et là, j'ai essayé de montrer les particularités d'un monde rural où on est encore loin du progrès. Comment il a été accueilli à Saint-Romain-le-Puy ? Ah, très bien. Très bien. De même que les Italiens, d'ailleurs. Parce que les Italiens, bon, il était un peu plus attendu. Ça fait longtemps que les gens voulaient qu'on reparle de l'épopée des vieux Italiens. Et sur les Italiens, je suis content de l'avoir fait un peu tardivement peut-être parce que j'ai eu la joie de voir des vieux Italiens de 95 ans se faire lire le livre et qui sont depuis, malheureusement, décédés. Mais quand on leur a lu le livre, ils ont dit « Ah oui, c'est notre histoire. » Et ils sont reconnus dans votre histoire ? Ah, totalement. Parce que, pour la raison très simple, c'est que ce livre a été écrit avec la mémoire des gens. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu parler des vieux Italiens de leur histoire. Donc, je connaissais par cœur tout ce qu'ils avaient dit. Une idée de livre ? Peut-être un nouveau livre ? Oui, ça sera la Suisse, c'est-à-dire le prolongement plus exactement de nos années glorieuses. Sauf qu'on partira de Saint-Romain-le-Puy pour arriver au pays de ma mère qui est Saint-Étienne et on passera de la verrerie de Saint-Romain-Extra à la mine parce que ma mère, ses parents étaient mineurs à Saint-Étienne. Elle débarquait à Saint-Romain par hasard à 18 ans. Elle a fait sa vie. Elle est retournée à la fin de sa vie à Saint-Étienne. Elle était née à Tarentaise et je veux parler aussi de toute cette époque qu'une autre épopée. Peut-être aux éditions Le Pommier ? On va voir. Je dois leur envoyer le manuscrit bientôt. Bonne chance et bonne fête de livre. Merci à vous. Merci. Bonjour M. Adam. Je crois que c'est peut-être la première fois que vous venez à la fête du livre de Saint-Étienne. Quelles sont vos impressions ? Je viens d'arriver mais je trouve qu'il y a pas mal de monde et puis que les gens sont très ouverts et discutent volontiers parce que des fois on voit beaucoup de monde mais on montre juste une dédicace et tout ça mais là les gens échangent beaucoup. Donc c'est très chaleureux je trouve. Votre livre, je l'ai lu mais que parle pour nos auditeurs ? De quoi parle votre livre ? C'est un motif tout simple. C'est deux frères et une sœur qui ont la quarantaine qui se retrouvent la veille et le lendemain de l'enterrement de leur père et au-delà du chagrin et de la dévastation liée au deuil ils ont pas mal de comptes à régler entre eux et donc ils vont essayer de se dire qu'ils sont sur le cœur pendant ces trois jours. C'est des relations conflictuelles dans la famille d'après ce que j'ai lu et vous avez fait une sorte de gradation pour monter et à la fin c'est quand même un bilan pas très réjouissant. C'est un bilan qui dit ce qu'on peut tous vivre à savoir que les relations entre frères et sœurs à l'âge adulte elles sont complexes c'est ni réjouissant ni pas réjouissant mais elles sont passionnantes parce qu'on est devenus très différents mais on continue à se fréquenter souvent on pourrait pas être amis dans la vie mais on continue à se voir pour les Noëls les anniversaires les vacances etc. Et puis surtout on a beau venir du même endroit et avoir grandi dans la même maison on n'en a pas les mêmes souvenirs et au fond on se rend compte on réalise qu'on n'a pas vécu la même enfance qu'on n'a pas connu les mêmes parents qu'on n'a pas grandi dans les mêmes lieux et pourtant c'est au nom du fait qu'on a eu les mêmes parents et qu'on a grandi dans les mêmes lieux qu'on continue à se voir donc c'est très mêlé c'est à la fois une tendresse indéfectible et des mésententes ou des malentendus qu'ont la peau dure merci à vous merci à vous M. Adam on vous souhaite une bonne fête du livre merci à vous aussi bonjour M. Kemener ravi de vous rencontrer à Saint-Etienne ancien reporter de guerre oui et surtout breton et j'étais ravi d'être à Saint-Etienne parce que j'ai visité la rue des martyrs hier soir où j'ai trouvé que les bars étaient dignes de la rue de la soif de Rennes donc c'est pas mal je me sens bien à Saint-Etienne ça nous fait plaisir moi ce livre je l'ai adoré c'est vraiment un duo entre deux personnages complètement antagonistes et on se demande quelle sera la fin on ne la dira pas à la fin mais c'est quand même des sacrés personnages oui l'idée d'abord la guerre crée ces personnages là ce sont des situations où les hommes sont l'âme des hommes est au détergent c'est ce qu'il y a de plus pur alors plus pur dans le meilleur ou le pire on est payé pour le savoir on a l'Ukraine à deux pas mais faire en sorte que deux hommes puissent se rencontrer alors que tout les oppose et tout indique que l'un va flinguer l'autre en fait pour être très clair et que malgré tout ces deux hommes là arrivent à se parler se trouver des points communs ou des terrains d'entente et arrivent au fur et à mesure de la discussion à oublier que l'un est noir que l'autre est chleux c'était le but du jeu c'était un roman sur l'amitié et sur pourquoi on n'oublierait pas pourquoi on n'aurait pas cette maladie qui n'existe pas mais qui serait fabuleuse pour l'humanité dégénérative qui nous empêcherait de voir les couleurs enfin les couleurs ça on a hélas mais les daltoniens mais les daltonismes mais on ne pourrait pas distinguer les couleurs ni les accents et on se verrait tous de la même façon moi ce qui m'a surpris aussi vous parlez c'est du regard des autres par rapport à eux et ils évoluent avec le regard des autres et ils se disent jusqu'où on va pouvoir aller parce qu'il y a le regard des autres il y a toujours le regard des autres et le regard des autres en pleine guerre allemands contre français vous imaginez bien qu'il n'est pas très amène surtout qu'ils viennent ils viennent de se massacrer enfin les allemands viennent de massacrer les français on est en pleine débâcle donc voilà évidemment oui le regard des autres mais eux en fait arrivent à créer leur propre bulle enfin j'espère et c'est et c'est c'est toute l'idée du livre vous me disiez en off il y a peut-être une surprise une adaptation théâtrale on travaille dessus c'est un travail de de malade en fait c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on a écrit une pièce de théâtre un loin de là mais j'aimerais bien oui j'ai la prétention de croire que ça pourrait faire une pièce de théâtre acceptable moi j'en suis sûr et moi je vois dire les personnages est-ce que vous avez idée peut-être un autre livre en préparation oui il est remis à l'éditeur là il va s'appeler j'aime Milan j'aime Milan pourquoi ? parce que c'est l'histoire d'une petite fille un bébé qui naît au Soudan vers la frontière soudanaise libyenne-égyptienne j'ai vécu 4 ans au Soudan et qui va migrer et je pense que quand on est un petit bébé et qu'on migre et qu'on vit ce qu'elle va vivre on a beau avoir 3 jours on a Milan en fait tellement on a vécu ce sera l'histoire de cette petite fille et c'est beaucoup c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air mais c'est forcément pas très drôle non plus merci monsieur Kemener et bonne fête du livre merci beaucoup bonjour Michel nous sommes sur le stand d'Isson Gérgile et vous avez plein de nouveautés à nous montrer à nous faire découvrir dont un qui a eu un coup de coeur oui bien entendu c'est surtout le livre sur Colette Mani qui était une chanteuse des années 60-70 qui a un parcours de vie étonnant et qui à laquelle ou à laquelle Yann Madé a eu envie de rendre hommage on a eu un gros coup de pub avec les unrocs qui l'ont mis dans la sélection des 5 BD à lire cet été ce qui fait que voilà à part les exemplaires qu'il nous reste à nous éditeurs tout le reste est épuisé c'est un très très bon bouquin une excellente nouvelle j'imagine autre livre autre livre pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie à l'histoire Aramus une de nos auteurs a été sollicitée pour être le candid d'une mission archéologique qui partait faire des fouilles en Arménie et elle les suit elle essaye d'imaginer la civilisation qui sont en train de fouiller voilà un vrai plaisir là aussi une belle histoire et un dernier coup de coeur un dernier coup de coeur alors là je ne peux pas faire autrement que de présenter le travail d'Armel Armel c'est une auteure stéphanoise qui publie régulièrement chez les grands éditeurs et entre autres chez Dupuis chez Spirou où elle publie les poulettes les histoires des poulettes et on a eu l'autorisation de Dupuis pour faire un petit album à tout petit tirage numéroté et signé qui est une rareté et un beau cadeau pour Noël voilà merci Michel et bon courage bonne fête du livre est-ce que je peux parler d'un dernier livre qui me cas à coeur allez c'est un livre qu'on a fait en collaboration avec William Ogel et avec la liste de protection des oiseaux c'est histoire de dire que sous forme d'humour qu'il est temps de changer des choses dans nos vies un petit peu de modifier nos habitudes et que facilement on pourrait préserver pas mal la nature voilà donc celui-ci vraiment incontournable pour moi changer d'air changer d'air il est temps merci Michel bon courage bonne journée merci